Je ne pouvais pas aller me coucher sans vous donner cette information par rapport à ce qui va se passer de mercredi au chapiteau Baïssa. Si vous demandez à tous les journalistes qui sont invités, vous ne devez pas sélectionner ce qui doit y être ou pas. C'est la première victoire d'abord de la démocratie, c'est la première victoire de la vérité sur les vraies intentions de ce monsieur-là. Même si on est mal net dans l'esprit partout, Mohamed Tourémane est mouli, mais vous devez accepter que les gens participent, que tout le monde participe. Si tu ne te rapproches pas de quelque chose, tu sais réellement ce que tu fais, c'est normal, c'est quoi ça, autrement. On ne doit pas sélectionner les journalistes. Je ne sais pas pourquoi toi, tu vas inviter tous les journalistes. Qu'est-ce que tu veux dire aux journalistes ? Au fait, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu vois là, c'est ce que les uns et les autres disent. Il y a le siège de ton parti, mais c'est pourquoi c'est Chapitreau Baïssa ? Pourquoi c'est là-bas ? Pourquoi c'est cet endroit ? Donc nous demandons aux journalistes qui n'ont pas été invités. Et c'est lui qui l'a dit, qu'il a invité tous les journalistes. Donc nous voulons voir tous les journalistes. C'est-à-dire, tu veux avoir des questions ? C'est toi qui sait ce que tu vas dire là-bas. Donc, il y a un grand journaliste, un grand analyste, un grand programmateur qui m'a remis un test pour toi. Il m'a dit de le lire. Il m'a dit de le lire pour toi. Je ne savais pas que tu me suis, mais il a fait la capture de temps. J'ai vu. Et là, tu me suis avec un compte, je ne sais pas. Mais c'est bizarre, petit ma cannella, c'est bizarre. C'est très bizarre. Donc, nous allons lire ça rapidement. En même temps, vous allez écouter. Ma cannella, je vais te faire écouter. Voilà, parce que docteur Kassori est en prison. Peut-être, on nous fait comprendre que le 4 décembre, il se peut que docteur Kassori soit autorisé à quitter le pays. Voilà. Nous souhaitons que ce soit comme ça. Donc, nous n'allons pas retarder. Je vais rapidement lire ça pour mes abonnés. Ce qui fait tard, il fait beaucoup d'hommes comme ça. Parce que les gens me répondent, Benito, pourquoi tu fais ça ? Tu fais les directs la nuit tardive. Tardive, tu n'as pas d'air pour les directs. Mais c'est comme ça. Moi, je viens juste de rentrer. Voilà, j'étais chez ma maman en Niger. Je viens juste de rentrer. Voilà, mais je ne pouvais pas aller sans. Allez, comme ça, donnez, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, permettez-moi de lire ça pour vous. Et puis, je vais faire écouter une petite vidéo sur la sonate. Voilà, ce qui se passe réellement. Vous savez, ça s'est dit et puis c'est une irréalité. Le CNRD décide de verrir tout Konakry. Mais, pour verrir tout Konakry, pour faire face à la population qui a mis la main à la poche, ce sont les lobbies. Les lobbies ont décidé parce qu'il a été très clair avec les lobbyistes qui l'ont poussé à faire le coup d'État. Vous savez, ils sont en train d'utiliser toutes les machines. Vous entendez parler de nos dieux qui n'ont pas d'importance. Je l'ai dit aujourd'hui clairement. Voilà, clairement. Nous, nous prions le Tout-Puissant Allah, que Dieu donne la force au Professeur Fakoné. Voilà. Je prie le Tout-Puissant Allah, que le Professeur Fakoné. D'ailleurs, le Dieu dont on parle, c'est 13 mois avant. J'ai déjà dit, c'est 13 mois avant. Donc, il donne la force au Professeur Fakoné pour venir nous ramasser cette ordure, nous ramasser, nettoyer un peu cette saleté. Voilà, c'est mieux comme ça pour rendre le pouvoir épatible. Parce que, voilà une saleté, les gens se plaignent, ils pleurent dans le vide. Hein ? Voilà. Ils pleurent, ils perdent le temps dans le vide. Voilà. Primentément, il m'a dit bonsoir à manger, mon frère de sang. Théan La Puissance, bonsoir, mon frère de sang. Donc, comme il n'a pas accepté d'inviter tous les journalistes, parce que Makané a dit qu'il invite tous les journalistes. Mais on apprend ces soirs-là qu'ils n'ont que les journalistes seront criés. Mais pourquoi vous criez ? C'est toi qui n'as pas de dignité. Je ne sais pas ce que tu vas expliquer aux gens. En tout cas, ce n'est pas ce Simandou. Simandou, tout le projet Simandou, tout le contenu de Simandou, tout ce qui est dans Simandou, était déjà financé, était déjà programmé, les plans. Tout vient de Nibaga et son équipe. C'est Nibaga, aujourd'hui, vous l'avez quitté Mbunapé, il est en train de travailler, parce qu'il est obligé. On a vu ça dans le film de Jacques Bauer. Il y a un scientifique qui a été arrêté par les terroristes. Il est obligé à faire des choses. C'est comme ça. Et pourtant, cet éminent journaliste, cet analyste, m'est charge de lire ça pour toi. Voilà, il m'a dit de lire. Après, on va écouter la vidéo sur la SONAP. Allons-y rapidement. Je ne veux pas... Je suis très honoré de voir mon frère Tigan, la puissance, aujourd'hui. Bonsoir, Noa et Tigan. Comment va tuer la famille ? Eh, madame, madame les enfants. Voilà. Donc, permettez-moi de lire ça pour vous rapidement. Aïkanamone. Aïyo, aïkanamone. Nimenkara, rapidement. Et c'est pour vous, monsieur Makanira. Voilà. C'est pour vous, voilà. Voilà ce qu'il dit. Il dit, il ouvre l'aiguille, même, parce que c'est de lui. Il dit, il m'envoie, il dit, Benito, voilà un texte que je voulais que tu lis pour monsieur Makanira. Bonsoir, jeune frère. Je suis son jeune frère, voilà. Il dit, voilà ce qu'il dit. Je n'ai aucune intention de banaliser les diplômes, ni les diplômés. Car Dieu seul sait que j'ai un respect religieux pour la connaissance et les connaisseurs. Est-ce que vous voyez ? Donc, mais en ce qui concerne notre pays, la Guinée, une question demeure. Est-ce que le diplôme est un critère de sélection premium pour exercer les hautes fonctions de l'État ? C'est une question. C'est une question. Et du plus loin, le diplôme d'un commis de l'État est-il nécessairement une garantie pour un service de qualité ? Il continue encore, hein, lui, c'est un philosophe, hein. Il dit, maintenant, parlons de la plus haute charge de l'État. Cette fonction qui n'a jamais été réservée aux plus diplômés des nations. Et cela est valable pour toutes les nations du monde. Mais attention, il est fondamental que cette fonction soit exercée par des personnes qualifiées et dignes de confiance, M. Makanira. Vous comprenez ? Il dit, mais attention, il est fondamental que cette fonction soit exercée par des personnes qualifiées et dignes de confiance. D'autres qualités sont indispensables pour que le résultat attendu soit à la hauteur des expériences de la population. Mais la qualification de l'individu est fondamentale. C'est-à-dire, le poste de président. C'est fondamental. Voilà. Donc, on continue. Voilà. Lorsque nous prenons le cas des chefs d'État qui se sont succédés en République de Guinée, il ne serait pas bête de demander combien d'entre eux sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures. Pendant que nous pouvons compter un nombre incalculable de diplômés en licence, en master et en doctorat qui se sont engagés dans leurs différents régimes et gouvernements, quant aux résultats, les faits par d'eux-mêmes. Par ailleurs, M. Makanera dit ici, si j'ai du respect pour l'intellectuel, je ne suis pas assez naïf pour gober à tout bout du champ ce qu'il ne vend sans aucune réflexion au préalable. Tu comprends ça ? Tout comme je serais incapable de réduire un humain à son niveau académique seulement car, M. Makanera, la partie-là, c'est pour vous. D'accord ? L'intelligence et le sens d'honneur d'un homme peuvent être souvent plus utiles à la société que les données scientifiques accumulées de manière primitive dans la tête. M. Makanera, c'est pour vous, la partie-là. Écoutez très bien encore. Voilà pourquoi il me dit de lire ça pour toi. Il dit, tout comme je serais incapable, non, oui, incapable de réduire un humain à son niveau académique seulement car, M. Makanera, je répète la partie, il dit que l'intelligence et le sens d'honneur, le sens d'honneur d'un homme peuvent être souvent plus utiles à la société que les données scientifiques en accumulées de manière primitive dans la tête d'un individu dépourvu d'humilité et de probité intellectuelle. Ça, là, c'est pour toi. M. Makanera, la partie-là, c'est pour vous. Parce que tu prétends être le plus intelligent de ce prix-là. Je continue. Parce que j'ai réveillé certaines personnes. Si un intellectuel de surcroît homme politique de son État se permette de tenir publiquement des propos injurieux, que cela soit lors d'un meeting politique ou par médias sociaux interposés, par cet état de fait, il remet en question son statut. Par la suite, si jamais il ne présente pas les excuses publiques, en ce moment, il trahit officiellement son niveau académique. En ce moment, nous sommes en droit de remettre en cause son niveau intellectuel car l'arrogance dans la faute est symptomatique de l'ignorance. Ça, c'est pour vous aussi. La différence entre les intellectuels et nous autres, ça, c'est notre groupe-là, nous autres, c'est la quintessence et la subtilité dans l'adversité des discours, des échanges. Et même pendant les ponche-nel, l'intellect reste toujours élégant et éloquent en public. C'est la marque de fabrique même de l'intellectualisme. c'est-à-dire qu'on reste courtois même dans une adversité féroce. Il faut rester courtois. Ça, tu as manqué de courtoisie. Et on continue. L'intellectualisation est une forme de sacerdose qui commande les intellectuels à obéir aux codes sociaux, professionnels et juridiques en tous liés et en toutes circonstances. et sac intellectuel prend du plaisir à se soumettre à cette discipline. M. Makanera, ça aussi c'est pour vous, c'est la vérité. L'humilité, la dernière partie, la plus importante, l'humilité et le recul sont des vertus des grands hommes. c'est-à-dire les diplômés et tout, 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 tout. C'est ça, l'humilité. L'humilité et le recul sont des vertus des grands hommes diplômés ou même non-diplômés. C'est en cela que la race humaine se distingue, M. Makanera. Et il termine par cette citation de Socrate. Le cite, c'est ce que Socrate disait. Socrate disait, « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. » Voilà. C'est ce qu'il dit. Donc, on me charge de vous donner, de faire lecture de ce document-là, M. Makanera. Donc, allez-y faire votre conférence de presse, même s'ils nous ont dit de ne pas nous intéresser à toi. Mais, c'est ce que moi-même je veux. Mais je veux faire écouter ça là aussi à mes chers abonnés. Écoutez ça très bien. Nous sommes dans un pays aujourd'hui le plus corrompu au monde. Et pourtant, ils ont fait le coup d'État. Selon eux, il y avait la corruption, gabésie financière, il y avait des tueries, il y avait tout. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se réjouir de ces tueries. Mais, quand même, l'histoire nous a donné raison. Voilà. Nous allons écouter ces messieurs. Quelqu'un m'a envoyé ça. Voilà. Écoutons ça. Ça vient de se passer. Voilà. C'était un peu David contre Goliath, version raclette et chocolat suisse. Lundi 18 septembre, à Genève, s'est tenu un procès contre la multinationale suisse Addax et son patron, le milliardaire Jean-Claude Gandour. Ces derniers veulent absolument me réduire au silence depuis que j'ai révélé un scandale de corruption et de carburant toxique en Guinée. Addax avait donc envoyé les ténors du barreau de Genève contre moi. Les avocats de la partie adverse ont brandi des prétendues preuves qui devaient innocenter définitivement Addax dans cette affaire qui a empoisonné de nombreux Guinéens. Les manques de peau, ce petit jeu s'est retourné contre eux. Je vous raconte ce procès avec de nouvelles révélations qui vont vous scotcher. Je vais notamment vous révéler l'incroyable odyssée du bateau fantôme d'Addax, un cargo qui a disparu des radars après avoir déchargé du carburant toxique à Conakry, la capitale de la Guinée. Qu'on se le dise, les multinationales occidentales ne cesseront jamais de faire du mal à l'Afrique. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Il y a quelques mois, j'avais révélé comment le trader suisse Addax Energy avait obtenu le marché d'importation du carburant en Guinée sans appel d'offres et dans des conditions qui fleuraient bon la corruption. Mais ce n'était pas le pire encore. En mai et juin dernier, juste après le début des livraisons d'Addax, la Guinée a été inondée d'une essence toxique qui a non seulement cassé des moteurs mais aussi mis en péril la santé des populations. L'indignation des Guinéens avait été si grande que le président Mamadi Doumbouya avait mis des hauts au cadre de l'administration en garde à vue début juin. La multinationale suisse a toujours nié son implication dans cette affaire mais ces dénégations n'ont pas convaincu la société civile guinéenne dont une organisation reconnue, le Renade, a porté plainte au pénal à Genève. Nous avons engagé une procédure pénale contre Addax Energy au parquet général de Genève pour réclamer justice et réparation pour la population guinéenne victime des actes de correction et des carburants toxiques de la part d'Addax Energy dans notre pays. Nous exhortons les autorités suisses, les autorités judiciaires suisses, notamment le parquet général de Genève, à faire prive d'impartialité, d'indépendance et de transparence dans les différentes instructions pour la manifestation de la vérité afin d'un intérêt supérieur de la population guinéenne meurtrée par la correction endémique et l'enracisme illicite de ses dirigeants. Il faut dire qu'Addax Energy a déjà été accusé en 2016 par l'ONG Public Eye d'importer du carburant nocif en Afrique dont la teneur en soufre est près de 400 fois supérieure aux normes autorisées en Europe. Addax et son patron, le richissime magna franco-suisse Jean-Claude Gandour veulent donc à tout prix éviter un nouveau scandale. C'est pourquoi ils tentent par tous les moyens de discréditer mon travail de journaliste en me traînant en justice à Genève. Lundi dernier, je me suis retrouvé face à 4 avocats qui avaient pour mission de me clouer le bec une bonne fois pour toutes. Il fallait les voir débarquer avec leurs costumes à un smic et leurs grosses valises à roulettes remplies de dossiers. Au début de l'audience, ils ont même tenté d'acheter mon silence en me proposant un accord à l'amiable. Ils retiraient leur procédure et en échange, je n'enquêtais plus sur Addax et sur Gandour. Lorsque je les ai envoyés pêtres, ils ont alors tenté de me mettre au chaos. Ils ont donc sorti de leur manche ce qu'ils croyaient être un atout maître, une attestation de bonne qualité du carburant qu'ils avaient déchargé à Conakry, fin mai, début juin. Il est confirmé que le 1er juillet 2024, sur instruction reçue d'Addax Energy SA et de la Société Ivoirienne de Raffinage, SGS Abidjan a prélevé des échantillons dans les citernes à cargaison du MT6 Ways Jeju au large de la Côte d'Ivoire. Ce bateau avait déchargé une partie de sa cargaison à Conakry, Guinée du 27 mai au 29 mai et du 30 mai au 4 juin 2024. Sur la base des échantillons prélevés et des tests effectués par SGS Abidjan, l'échantillon testé était conforme pour tous les paramètres testés. Il fallait voir les avocats brandir cette attestation comme le Saint Graal. Madame la Présidente, Madame la Présidente, voici la preuve irréfutable que M. Dietrich ment. Les avocats d'Addax ne niaient pas l'existence d'une affaire de carburant frelaté, mais ils rejetaient entièrement la faute sur les Guinéens. Si l'essence était devenue impropre, c'était à cause des cuves sales de stockage ou des stations-service à Conakry qui n'étaient pas aux normes. C'est une constante chez les multinationales européennes. Elles adorent rejeter la faute sur les Africains qui sont toujours des coupables tout désignés. Et sur le coup, Addax et Gandour étaient sûrs d'avoir prouvé leur innocence. C'était sans compter sur un de mes plus grands défauts. J'adore chercher la petite bête. Il y a des gens qui sont nés pour faire de l'argent, comme Addax. Moi, je suis visiblement né pour enquiquiner les gens. Deux heures avant l'audience, j'avais reçu les coordonnées GPS du pétrolier d'Addax qui a débarqué de l'essence soi-disant propre au port de Conakry, fin mai début juin. Et c'était très intéressant. Le tanker s'appelle le Seaway Jeju, un cargo construit en 2015, battant pavillons libériens et affrétés par un amateur grec. Et je vais vous raconter son incroyable odyssée, dite de Tintin au pays de l'or noir. Fin avril, le bateau part d'Anvers en Belgique et fait un long voyage vers les côtes africaines. Après un détour par la Sierra Leone, où Addax dispose d'une sorte de base logistique, le bateau arrive au port de Conakry le 24 mai. Jusqu'ici, tout va bien. Le cargo se met à décharger sa cargaison d'essence sans près de 25 millions de litres, environ un tiers de la consommation mensuelle de carburant pour toute la Guinée. Mais les choses vont se gâter. A Conakry et dans les autres villes du pays, la colère gronde à la pompe. Les stations-service vendent une essence noire qui sent mauvais et casse les moteurs. L'économie du pays est affectée, les pêcheurs et les boulangers ne peuvent plus travailler et la population craint pour sa santé. Comme l'essence est vendue dans les circuits officiels, elle ne peut être fournie que par Addax, qui a le monopole d'importation sur tout le pays. Dans la nuit du 3 au 4 juin, les autorités locales ordonnent l'arrêt du déchargement du carburant contenu dans le Seaway Jeju qui est déjà presque terminé. Le 6 juin, le pétrolier d'Addax est renvoyé en mer. Mais c'est là que le mystère commence. Bien loin de rejoindre un autre port, il reste stationné au large de Conakry. Pas pendant un jour ou deux, mais pendant trois longues semaines. C'est étrange parce qu'immobiliser un tanker de près de 200 mètres de long, ça a dû coûter très très cher à Addax, un pognon de dingue. Et l'odyssée du tanker n'est pas terminée. Le 27 juin, à 23 heures, le Seaway Jeju coupe son transpondeur et disparaît des radars. Pouf ! Il devient une sorte de vaisseau fantôme sans Jacques Sparrow à bord. Dans cette région proche des côtes, il n'y a aucun problème de transmission satellite, disons-le clairement. Il est très probable que le Seaway Jeju ait volontairement débranché son transpondeur, ce qui est normalement interdit par la législation maritime. Le cargo va naviguer invisible pendant 85 heures et réapparaître le 1er juillet, 1500 kilomètres plus loin, au large de la côte d'Ivoire. Vous vous rappelez de la date du 1er juillet ? C'est exactement le même jour où des tests ont été menés à bord du Seaway Jeju, censés prouver la bonne qualité du carburant, déchargé par Haddax, à Conakry. Lorsque devant le tribunal de Genève, j'ai sorti mon tableau Excel plein de coordonnées GPS d'un bateau, je pense que la présidente du tribunal a failli appeler l'asile pour que des infirmiers m'embarquent. L'avocat d'Hadax a demandé Gognard si c'était une erreur d'impression. Mais quand j'ai expliqué ce que voulait dire ses longitudes et ses latitudes, ça ne ricane plus du tout. Car pendant ses 85 heures de disparition, le tanqueur a parcouru environ 1500 kilomètres, ce qui lui fait bon en mal en du 17 kilomètres à l'heure. Un tanqueur, ça vogue en moyenne à 30 kilomètres à l'heure. Ça laissait donc largement le temps au Seaway Jeju de faire un détour par un port comme Fritone, au Sierra Leone, où Montreviens, au Liberia. 85 heures, ça laissait largement le temps au Seaway Jeju de décharger l'essence toxique, de nettoyer ses culs et de recharger du carburant propre pour réapparaître comme par magie le jour des tests au large David Jean, blanc comme neige. En réponse à mes nouvelles accusations, Addax m'a répondu, ou plutôt ne m'a pas répondu, qu'il réservait ses éléments de réponse à la juridiction saisie des procédures en protection de personnalité. Les avocats d'Addax et de Grandot m'ont par contre rappelé que des mesures d'urgence avaient été prises par la justice suisse, m'interdisant en principe d'enquêter sur la multinationale et son richesse et le patron. Mais je ne m'y plierai pas, car il est d'intérêt public de révéler à tous l'existence de ce bateau fantôme dont la disparition vient non pas innocenter Addax, mais plutôt renforcer les doutes sur sa culpabilité dans cette affaire de carburant toxique en Guinée. Car il faut bien que je vous parle de ce procès où les avocats d'une multinationale ont rejeté la faute d'un scandale environnemental et sanitaire sur les Africains en présentant des preuves à minima pas du tout fiables. Car il faut que je vous parle de ce milliardaire Jean-Claude Gandoux qui dirige Addax et qui a été présenté à l'audience par son conseil comme un amoureux de l'Afrique. Comme si l'Afrique était une femme à conquérir, y compris contre son gré. C'est fou. Tous les types qui se présentent comme des amoureux de l'Afrique finissent en général par la piller. Car si je me tais, ce n'est certainement pas les médias publics français qui parleront de ce scandale énorme en Guinée. Dans un pays dont la junte au pouvoir est soutenue becquée en long par Emmanuel Macron. Vous imaginez bien que s'il y avait eu un scandale de carburant toxique au Burkina Faso impliquant une société russe, on aurait déjà eu 8 articles de RFI et 3 éditions spéciales de France 24. Mais là, comme le Seaway de Jeju, c'est silence radio. Les médias publics français ont coupé le transpondeur. Il est donc d'autant plus important que d'autres voix continuent à s'élever pour que cesse l'impunité des multinationales occidentales qui prennent l'Afrique comme un tiroir-caisse et comme une poubelle. Merci beaucoup. Merci. C'est-à-dire que le monsieur là, je ne m'intéressais pas beaucoup à lui au départ, mais je suis allé sur sa tâche. J'ai un ami qui travaille avec moi. Il est Camerounais. Vous savez, la différence entre les pays d'Afrique centrale et nous, c'est que les pays d'Afrique centrale s'intéressent beaucoup au débat politique. Et madame, et l'enfant. Non, salut, salut. Je te le juge, ça me... C'est... C'est pas pour se moquer de l'Afrique occidentale. L'Afrique centrale, les Gabonais, les Camerounais, les Congolais, ils aiment beaucoup l'actualité politique. Ils écoutent beaucoup l'actualité politique. Voilà pourquoi ils sont très... Ils sont trop informés. Chez nous, ici, c'est pas les Béninois. Ce sont les Béninois, dans la... Les Béninois, un peu comme ça. Parce que les Ivoiriens, c'est dans le showbiz et dans la business. Mais la politique, ce sont les Béninois par là. Les Béninois. Mais ce qu'il y a, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. On débarque le carburant. Quand ça commence à faire assez... Mamadi Doumbouya, même en personne. C'est lui qui a dit à Bala Samoura d'arrêter de débarquer. D'arrêter. C'est Doumbouya en personne. Et quand ça fait assez de bruit, il a envoyé Bala, il a ordonné d'arrêter et de pomper le carburant. Nous avons vu ces... Même là, ces médias Guinée ou quoi, les sites là, Vaurien, ont juste dit que Doumbouya a été très vigilant. Les gens ont déjà commencé à utiliser le carburant. Qu'est-ce qu'on prie ? L'Afrique centrale... Ça dit, je suis... Mon ami là, je travaille avec lui. Il vient... C'est un Camerounien. On travaille ensemble. Il dit, attends, je vais t'envoyer une vidéo là. Il faut suivre ça. C'est ton pays. On parle de ton pays. Il dit, je ne sais même pas si votre pays là, si c'est les moutons qu'ils ont là-bas ou bien, excuse-moi, si c'est les moutons ou quoi. Comment des gens peuvent démarrer, aller pomper le carburant ? Pomper... Ça, ça ne se fait plus. Ça, c'est dans les anciens temps. On ne vend plus d'un carburant comme ça. Il m'a envoyé la vidéo quand j'ai regardé à... Quand j'ai regardé, j'ai regardé, non. Il dit, écoute, 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 le monsieur là. Le gars là, même pendant la pause, pendant la... Les Camerounais qui sont là-bas, les Congolais qui sont... Il y a deux Centrafricains. Quand tu les vois là sur le téléphone là, ils sont sur les informations. Ils écoutent l'Afrique centrale là. Voilà. Chez nous là, c'est pour les... Si ce n'est pas Azaya, c'est Jerikan Bintou. Si ce n'est pas Jerikan Bintou, c'est... C'est... Comment ? C'est Tenen Giavara. Ça dit tout ce qui intéresse les gens. Ça dit personne de ses soucis ne sait que ce n'est pas dans ce pays là. C'est affaire d'artistes, affaire de femmes, affaire de... Tandis que les autres la cherchent à comprendre comment les pays fonctionnent. Jamila, comment vas-tu ? Comment les pays fonctionnent ? Sinon, c'est que... Je vais résumer ça. On va laisser comme ça. On se reprend demain. Quand ils ont commencé à... Oui, ça c'est vrai. Dumbouya a interdit de pomper le restant. Et puis il a demandé de quitter. Et... Ce qui m'a... Ce qui... Ça dit... Dans l'action de... Dans l'action de Dumbouya, ce qui est ridicule, ce qui ne sanctionne pas, c'est lui qui a commandé le carburant. C'est ça le problème. Ils demandent le bateau de quitter. Ils ont déjà pompé une bonne porte. Il restait un peu. C'était plus de 25 millions de barils. En tout cas, plus de 15 millions comme ça ont été déjà... C'est ça même. Maintenant, qu'est-ce que les gens ont fait ? Ils ne sont pas allés. Normalement, au temps d'Alpha Condé, il y avait les bateaux qui surveillaient nos côtes. Les bateaux-là, tous ces bateaux-là sont à l'arrêt. Alpha Condé avait... On a vu ça à la télé. Ils avaient acheté plus de 5 bateaux pour superviser nos côtes. Parce que des bateaux stationnés pour pêcher sur les eaux profondes. Dans les eaux profondes du Moïse. Les bateaux... Vous savez, les bateaux européens volent les poissons. Même les Marocains, ils volent nos poissons. Ils viennent doucement comme ça en eau profonde. Ils volent nos poissons. Donc, Alpha Condé avait payé des bateaux pour surveiller et former même plus de 200 agents pour ça. On avait la paix. On avait la paix avec ça. Maintenant, tous les bateaux-là ne fonctionnent plus. Tous ces bateaux-là ne fonctionnent plus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? L'État est stationné à Combe Nautique. Il est resté là-bas. Mais quand un bateau stationne comme ça, nous sommes juste entre le Sénégal, il y a la Gambie, parce que s'il reste comme ça, tous ces pays-là vont penser que c'est des bateaux fictifs. Donc, ils vont envoyer leurs bateaux pour vérifier, pour arraisonner les navires. Mais, ils ont éteint le transpondeur. Donc, on ne peut plus les répéter. Ils sont restés comme ça. Et avec ça, ils ont fait plus de 85 heures en train de filer. Et quand vous prenez, parce que le bateau fait 34, 35 heures, 35 km par heure, oui, 35, ou 35 comme ça. Donc, ils ont fait 85 heures avant de rallumer le transpondeur. En 35 heures, là, tu peux être au port de Libéria, à Morovia, le port de Serralia, tu peux être quelque part en Côte d'Ivoire. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand ils ont rallumé le transpondeur, ils étaient déjà en Côte d'Ivoire. Parce que ils ont nettoyé, ils ont rechargé, ils ont rechargé, ils ont nettoyé, ils ont rechargé et pris. C'est ce document-là, c'est ce document-là, ils ont pris. Oh, ils sont partis. Parce que leur boss est poursuivi en Suisse. Ah oui, et ils risquent, ils risquent 20 ans de prison. 20 ans, ils risquent 20 ans. mais le problème se trouve au niveau de ce monsieur-là. C'est-à-dire, on demande à ce monsieur d'arrêter, ce n'est pas la question d'arrêter d'enquêter sur les multis, mais ce n'est pas le seul qui le fait. Vous venez, parce que non seulement, merci beaucoup, Ben Fatih, merci, non seulement le cardinal a été, le cardinal a gâté les moteurs, mais le cardinal était toxique pour la population. Mais est-ce que vous avez entendu les petits communicants, blogueurs du CNRG-là, parlez de ça, la toxicité du carburant. Non, et pourtant, c'était toxique. Quand tu appuies sur l'accélateur, je dis, demandez à tous ceux qui inspiraient les messes. Non, c'était chiffouquant, à quel point, ça piquait. Mais personne, personne, le monsieur, la personne ne le paie. Vous avez vu, il fait, vous savez, bien sûr, il gagne dans sa communication. Mais qui le paye ? Personne ne le paye. Adax, c'est mon aveu qu'il arrête d'enquêter parce qu'ils sont en Sierra Leone. La base logistique d'Adax est en Sierra Leone. Ils sont en Sierra Leone. C'est en Sierra Leone, ils ont débarqué, le reste du carriolant, ils sont allés en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un centre de nettoyage de ces navires là-bas en Côte d'Ivoire et puis ils ont rechargé pour partir. Donc, vous qui vivez dans mauvais rêves là, c'est vous qui pensez que ce pays-là ne doit pas, c'est-à-dire le pays-là doit s'arrêter quand vous entendez le Baïdi Haribo que si vous voulez aider Mani Doumbouya, vous devez arrêter d'insulter. Si vous arrêtez d'insulter, beaucoup vont vous suivre. Tous les blogueurs et autres là vont vous suivre. M. Baïdi Haribo, si nous nous connaissons des accueils, vous êtes dans la danse. C'est bon comme ça. Quand vous entendez partout, quand vous regardez ça, regardez cette histoire-là tellement que c'est pitoyable. Est-ce qu'on peut faire ça au Sénégal ? Au Sénégal, tu es un. Dans un état normal, on ne peut même pas tenter d'envoyer un carburant pourri. Il y a un frère qui disait sur ma page TikTok, il dit que voilà, quand une jeune militaire est au pouvoir, c'est le rendez-vous de tous les délinquants financiers au monde. C'est la vérité. C'est la pire vérité. C'est-à-dire quand il y a une jeune qui est au pouvoir, le pays-là en ce moment-là devient le rendez-vous de tous les délinquants financiers. C'est-à-dire tous ceux qui aiment frictifier leur argent. Frictifier leur argent au détriment du peuple, en détruisant le peuple. Donc là, ça lui est en train de confirmer. Donc, Almen Koko Dumbuya, parce que lui-même en personne, en bras, information sur il ne veut pas parler d'élection. à taffé, parce qu'à l'État a fait l'élection, il ne veut pas d'élection, à taffé, car l'élection est faite, lui, c'est ce qu'il veut là. Qu'est-ce qu'il veut là ? Les gens n'ont qu'à l'attendre d'abord jusqu'à il commence à avoir les premières recettes de Simandou. Elle l'a fait de Simandou là, jusqu'à là. Jusqu'à là, nous sommes comme ça, à demander à tous ceux qui parlent de Simandou, parce qu'ils sont en train de tout faire, faire le boucher doux pour que les premiers recettes de Simandou, mi-mars, mi-mars, que Simandou commence à aller verser de l'argent. C'est-à-dire, quand j'ai dit Simandou, que le monde commence à rapporter de l'argent. Parce que les gens, ceux qui parlent Simandou, Simandou là, ils pensent que c'est tout à l'heure là, parce que tout de suite là, ils vont avoir de l'argent. Vous n'avez rien compris. Ça, c'est pour 3, 4 ans, les premiers versements. Mais pour, parce que les compagnies qu'ils ont rajoutées là, qu'ils ont additionnées là, doivent les verser des dus. Donc, c'est ce que Doumbé avait ramassé avec son staff, et puis empoché, et puis provoqué l'instabilité dans ce pays-là. C'est ce qu'ils veulent quoi, au fait. Lui, il veut que les premières recettes là, parce que c'est ça en fait, s'ils récupèrent les premières recettes là de Simandou, les surplus là, ils veulent récupérer, se partager, et organiser l'instabilité. Voilà pourquoi ils ont délé la CEDAO, de tout faire pour que l'opposition, l'opposition, la vraie opposition, les vrais partis politiques, acceptent une prolongation de six mois. Parce qu'ils ont un moyen de pression sur les sociétés qui ont accepté de venir participer à l'exploitation de Simandou. Parce qu'au départ, là, avec le cas du processus, avec le temps du processus, avec les NIMAGA, tous ceux qui ont monté le projet Simandou, l'appel d'offres a été lancé. Ceux qui ont été retenus là ont été validés et rémis à l'instance. Il y a une instance qui supervise les contrats signés par les compagnies, par les sociétés. Et c'est ce qui permet à un pays de prendre des crédits par-ci, par-là. Dès qu'il y a une mine qui est en exploitation, que ce soit le pétrole, que ce soit les ressources minières et autres, dès que vous commencez à exploiter, vous pouvez prêter, demander de l'argent par-ci par-là, parce que la mine devient une garantie de remboursement. Voilà pourquoi le FMI et la Banque mondiale ont demandé à ces gens-là « Donnez-nous les documents garantis. Vous demandez de vous prêter 600 millions d'euros. 600 millions. » Vous avez parlé d'élections, vous avez parlé de construction des bâtiments administratifs, équiper les hôpitaux, parce qu'ils n'ont pas parlé d'agriculture, les vases et pêches, et aquacultures. Et c'est quelque chose qui est très dépassé. C'est ça, le fond, la Banque mondiale aime beaucoup financer les pays dans l'agriculture, l'élevage, pêche et aquaculture. Mais la Banque mondiale, dès que tu parles des bâtiments sociaux, ils savent que là-bas, c'est pour détourner, c'est monter les projets sans les concrétiser. Mais si c'est dans l'agriculture, tu ne peux pas dire que j'ai fait 10 000 hectares de riz. Elle n'est pas à le faire, parce que, je ne veux pas mentir, mais dire qu'on a construit des bâtiments sociaux ou tout-là. On peut aller prendre les anciens bâtiments et faire la peinture des bâtiments en question. Ça a arrivé avec les Canadiens, avec l'éducation pour tous, jusqu'à là, les bâtiments, depuis tant, ils ont menti aux Canadiens qu'ils ont fait les bâtiments de là-bas. Ils sont allés mettre la peinture sur les anciens bâtiments. C'est les anciens bâtiments qui sont devenus aujourd'hui l'Institut supérieur vétérinaire à Dallabas. Sinon, le contrat réel de Dallabas, c'était de faire les bâtiments. À côté de l'ancien école, l'ancien bâtiment, à côté de l'école, on devait, oui, c'était de faire au moins 10 bâtiments en cercle et puis comme ça, en rectangle. C'était en rectangle. Maintenant, avoir deux entrées. qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés faire la peinture. On voyait même dans la salle que les travaux ne sont pas finis parce que là, c'est encore qu'ils te demandaient « Non, il y a trop de malnettité dans ce pays. » Nous qui étions là pour soutenir Dallabas, les étudiants disaient « Regardez ! » Ils ont mis la peinture. Ils ont colmaté même. Il fallait voir, il y a des rangés qui ont été « Non, ils ont colmaté les bâtiments. Ils ont colmaté. Il y avait la salle Saint-Cofon là-bas en partant vers la salle de cinéma. Ce n'est pas la peine. » c'est comme ça. Voilà pourquoi vous savez plutôt on vous montre tous ces exemples-là. C'est pour vous dire de rendez-vous sur le 30e décembre. Nous pouvons corriger tout ça. Actuellement, arrêtons de parler d'élections. Voilà, concentrons-nous dans la récupération de ce pays. C'est tout. C'est tout. Et je le dis haut et fort, même ceux qui supportent Mamadi là. Voilà l'handicapé là, l'artiste là. So-guené ne, manguené ne. Oui, il a mangué au fa la Guinée. Anna Moufand. Mangé au fa Moufand. Mon ami, on ne parle pas de... Voilà, les artistes, moi, j'ai trop pitié d'eux. Allez-y voir Saint-Canson. Allez-y voir. Saint-Canson n'a même pas fait 9000 vues. C'est-à-dire ceux qui veulent faire la morale là, c'est ceux qui me font mal. Pour eux là, ils sont en train de nous faire la morale. Anna Moufand. Anna Moufand. Anna Moufand. Dans ça, ça soit en Soussou. Mangé au fa Moufand. Et també, Mangé au fa Moufand. Mangé au fa Moufand. Mangé au fa Moufand. La population n'a rien sous Gandima, élection, n'a rien mangé. Mais n'a rien au coup du Taraba, n'a mangé mon acquis. Les rebelles n'ont acquis. Les poussistes n'ont acquis. Je vous dis clairement, non, moi, je ne vais pas en guerre avec vous, les artistes, mais je vous dis la vérité. N'a que l'on vous ou a donné l'enfant fait. Mais n'a donné fan. un artiste doit vivre de son art avec YouTube, avec Plétinium. Il y a tellement aujourd'hui, même sur Facebook, vous pouvez gagner. Les artistes là, regardez les Ivoiriens aujourd'hui. Les Ivoiriens aujourd'hui, regardez, les Ivoiriens, ça fait plus de 15 ans, tout est sur YouTube. Tu vois seulement 3 millions de vies, 4 millions. Regardez la Samson de José. La Samson, la Samson qui la a rendu trop populaire. La Samson est à 100 millions de vues. Vous allez vérifier tous les petits artistes qui ont commencé à être José. Personne n'a eu d'abord 2 millions de vues. Regardez Samson de José. Si ce n'est pas 100 millions de vues, c'est 80 millions de vues. Allez-y. Des Bordeaux, sa Samson de Genabala est à 16 millions de vues aujourd'hui. À moins d'un mois. 16 millions de vues. Mais au lieu de venir vous dire « Mangeo fa, moufa, autant mangeo fa, moufa. Et puis dans ça, vous collez les peules dedans. C'est-à-dire pour les peules là, tout est mauvais. moi, je vous ai déjà dit laissez tomber ça. Vous comprenez ? Et ce qui me plaît dans ce que vous faites là, c'est que on a gagné dans la bade, vous partez votre conscience vous propre. Dans l'entend tout ce qui supporte Dubuya là, les artistes là, on m'a bavé parce que vous aimez Dubuya en réalité. J'ai vu le via il était trop gêné. Quand il a pris le micro à nous, on a fait on a pas combitifé au mi-bé-bé-fi dans Dubuya. Il fait comme si les gens sont allés le chercher et pourtant il est dedans. Mais regardez combien de fois il était gêné et pourtant même pendant cette transonde il postait sa photo avec le poste à l'avion à chaque anniversaire il postait mais il a arrêté de le faire. Ça ne surprend personne. Moi je vais juste vous dire que c'est votre conscience qui vous fatigue. La conscience là. Parce qu'on dit la plus grande guerre c'est la guerre qui te ronge quand tu t'en vas dormir. Tu t'en vas dormir la guerre c'est ta propre guerre. La guerre c'est ta con. Tu es en train de faire la guerre avec ta conscience. C'est la plus grande guerre la guerre avec sa conscience. C'est la plus grande guerre. Avant on disait que vous n'arrangez pas les guinées vous nous fatiguez mais là où nous sommes arrivés comme ça vous ne faites même pas tremble les gens vous avez vu comment nous nous sommes focalisés avec la tournée de danser c'est comme si l'eau personne parle de ça maintenant l'engouement c'était le départ mais est-ce qu'aujourd'hui les gens parlent de ça personne parle de ça le droit de les gens ne suit hein au l'air de faire au l'air de sortir manguer amura fa manguer oufa ou amato manguer ne fama comment les manguer la tienne regardez les sorties d'alpha condé quand il était au pouvoir mais pendant les campagnes regardez le monde regardez c'est galen diallo quand il venait à new york ici là regardez j'étais dans ma voiture j'étais avec jude fallait voir le monde il n'y avait même pas de passage il n'y avait même pas là où parquet il n'y avait même pas là où parquet il n'y avait pas de parking c'était plein comme ça l'amour là on l'achète pas on force pas il faut être dans la légalité pour comprendre que c'est très beau de vivre en réalité dans ce qui est légal c'est ça la vérité et vous n'aimez pas ça l'homme là lui sait consciencieusement il sait très bien il a beaucoup dit mon frère il a beaucoup dit donc concentrons je vous laisse bonne nuit à tous merci excusez-moi je vous ai réveillé mais il fallait lire le test là pour ma canera parce que j'ai démence à conférence de presse et vous montrez cette courte vidéo portez-vous très bien n'oubliez jamais que dadis était plus fort que ce monsieur blesse campare était plus fort que d'oubouya vous comprenez donc tous ceux-là sont partis doucement c'est dadis qui est dans un coin à la maison central aujourd'hui on veut prendre dadis aujourd'hui pour pour monner la forêt mais ils ont compris que la forêt ne veut pas céder parce que c'est pas ce que vous avez vu il y a eu des négociations à l'interne c'est-à-dire des négociations qui n'ont pas été mis sur la place publique ça n'a pas marché ça n'a pas marché nous avons appris même que quand amara a quitté lola les gens ont menacé le patriarcat de lola ils l'ont menacé oui ils l'ont dit le jour d'oubouya va quitter là il ne va plus occuper ce poste là il a peur et c'est ça il a fait esprit qu'il a poussé à le dire ils l'ont dit clairement le jour d'oubouya va partir ce jour là nous allons te faire quitter et vous connaissez nos parents forestiers ils disent que tu vas partir tu vas partir parce qu'il a fallu qu'on dit comme ça pour clôte pivy pour ne pas que les gens dénoncent clôte lorsqu'il était en forêt voilà c'est quand il est arrivé au libérien et que ses propres parents ce sont ses propres parents qui l'ont vendu ses propres parents ce n'est pas d'autres personnes ce sont ses propres parents qui l'ont vendu quand j'ai dit ses parents c'est nous les forestiers nous avons perdu notre crédible depuis maintenant que les forestiers arrêtent de taper les portes que nos forestiers c'est digne ça c'est passé aujourd'hui tu peux aller acheter un forestier ça va ça marche donc on se reprend bonne nuit à tout le monde que Dieu vous garde longtemps on est ensemble voilà moi je vous dis merci je dis tout le temps merci à mes abonnés comment vas-tu ma chérie comment vas-tu donc bonne nuit à tout le monde on se reprend demain ne vous en faites pas le 31 décembre vous avez vu nous nous refusons on devait étaler donner le programme du 31 décembre vous avez vu nous respectons les consignes personne n'est par là de ce qui va se passer le 31 décembre ils n'ont qu'à militariser tout Konakry mettre les drones parce qu'il y a des drones partout les éléments de force sont en train d'être formés avec les drones ils vont mettre les drones partout pour suivre Konakry n'oubliez pas que c'est pas n'oubliez pas Alpha Condé je le répète encore c'est pour vous rassurer ce n'est pas Alpha Condé qui viendra vous attaquer ce n'est pas Alpha Condé moi je vous le dis ce n'est pas Alpha Condé Alpha Condé il ne viendra même pas vous toucher personne oubliez le post-Saf a sa propre méthode c'est la meilleure méthode et cette méthode là vous allez lire l'heure ici devant tout le monde ce qu'on appelle quand on te dit tu vas lire l'heure c'est ça les gens nous ont dit c'est la préparer voilà nous allons payer vos ne parlez pas de billets d'avion ne parlez pas de terre parce qu'elle a dit moi là c'est pour là où je prends ma fille je l'envoie c'est ma maman et puis la maison là je peux quand même par la grâce de Dieu je peux payer au moins 5 mois comme ça et puis partir je mets 5 mois je débranche le courant je déconnecte tout je laisse la ligne parce que c'est forcément le frigo doit marcher je laisse le frigo et quand on appelle ça la facture du courant là c'est sur la carte on prend donc la carte là je mets la carte ici je laisse au moins pour 5 mois l'argent de facture donc on prend tout dedans même le téléphone on prend dedans je laisse le téléphone je prends mon petit téléphone là voilà je peux mettre n'importe quelle puce dedans je m'en vais et puis c'est tout on s'en va et puis c'est terminé voilà je m'en mets tout là-bas je m'en mets devant comme ça il me prend sur sa tête on s'en va donc bon il faut que vous très bien on se reprend ah on m'a dit de se préparer les gens m'ont dit de se préparer donc je me prépare c'est tout voilà habit là j'aime beaucoup l'habit tradition arrivé à Conakry je laisse mais j'achète les habitants pour tellement que ce sera bon on s'en va on s'en va à la gare on se retrouve à la gare parce que ce que moi je veux je veux que tous les balas samoura les macaneras les latérales tout ceci là je le vois rentrer un à un comme ça dans une prison c'est tout c'est mon rêve c'est tout voilà tu payes le prix voilà bon merci à tous merci pour les partages et merci voilà merci à tous merci à tous merci à tous